Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de croque roustie au compagnon. Alors c'est une recette que j'ai réalisée pour 4 personnes, c'est à dire pour 4 croque roustie. Musique Il m'a fallu 500 g de pommes de terre environ, que j'ai lavées, épluchées évidemment, et que j'ai coupées grossièrement. Musique Afin de râper finement les pommes de terre, j'ai utilisé le kit découpe légumes du compagnon, et plus précisément le disque A. Alors pour ce kit, vous lancez toujours le robot en vitesse 10, et puis vous passez vos légumes par l'orifice. Avec le disque A, vous obtenez des légumes très très finement râpés, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les pommes de terre râpées, il va vous falloir les essorer à peu près 30 minutes, c'est à dire les mettre dans une passoire et les laisser s'égoutter. Vous pouvez même presser avec la main pour laisser échapper un maximum d'eau. Ensuite, vous allez ajouter le pétrisseur dans la cuve d'autre robot, un oignon jaune que vous avez coupé en 4, et vous allez lancer le robot en vitesse 11 pour 15 secondes. Vous allez ensuite ajouter vos pommes de terre râpées qui ont été bien bien essorées. Musique Un oeuf Une cuillère à soupe de farine Du sel et du poivre Musique Et du paprika Musique Vous allez ensuite lancer le robot en vitesse 6 pour une minute. Voici le résultat obtenu. Il ne vous restera plus qu'à façonner vos galettes en les essorant un maximum entre vos mains. Vous allez voir, il y a encore beaucoup d'eau qui s'échappe de la pomme de terre. Alors moi j'ai fait des galettes de cette taille là à peu près, vous voyez par rapport à ma main. Vous pouvez les faire un petit peu plus fines que moi, ce sera plus sympa pour vos crocs rostis par la suite. Musique Vous enfournez le tout à 200 degrés pour 10 minutes. Musique Après avoir retourné vos galettes qui sont précuites, vous allez les recouvrir d'une cuillère à café de crème fraîche ou de fromage blanc si vous souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser du fromage frais aromatisé à haïs et fines herbes à votre convenance. Moi j'ai mis de la crème fraîche allégée tout simplement. Vous ajoutez ensuite une tranche de jambon, de porc, de poulet, de dinde et de l'emmental ou un autre fromage. Musique Il ne vous reste plus qu'à refermer vos crocs. Musique Avant de les passer à nouveau au four pour la fin de la cuisson. Pour que ce soit un petit peu plus joli, j'ai ajouté un petit filet d'huile sur le dessus pour que ça croustille. Et j'ai également mis un cure-dent sur mes galettes pour qu'elles se tiennent bien. Comme je vous disais mes galettes étant un peu épaisse, elles ont eu tendance à glisser sur le côté. J'ai ajouté un petit peu de sel et de poivre avant de passer au four. 10 minutes toujours à 200 degrés. Musique J'espère que cette recette vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette aux compagnons. Musique 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 oke Salut Musique 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 Poste Usique